Salut à toutes et à tous, c'est Timur, on se retrouve sur 7 Days to Die avec une petite journée de décalage, puisque j'ai fait du off pour miner essentiellement. D'ailleurs, Talisha a faim, c'est normal, elle crevait la dalle, là c'est en train de remonter. Alors, comme ça c'est relancé ici, pareil là, à côté on est en train de faire des pointes de balle, et puis après il y aura les douilles, du béton. Et derrière, on peut faire de la poudre, donc tout va bien. Et puis j'ai besoin aussi d'avoir un petit peu plus de pierre pavée, mais alors là j'ai du mal avec la pierre, j'ai du mal avec la pierre. Besoin de pierre pavée, parce qu'en fait ils abîment vachement cette structure qui est fragile, au final elle est très fragile. Elle va finir par céder, donc il faut la réparer, il faudra le faire aujourd'hui. Sinon, on avait une mission qui était prête, on va directement filer là-bas. Comme ça, aujourd'hui on essaie de faire des missions niveau 3, peut-être une mission de nuit, on verra si on a le temps. Plus la réparation de la base. Et ça laisse après un jour suivant pour s'occuper de la base anti-horde, donc c'est très bien. Ça me paraît pas mal comme ça, en espérant que je puisse quand même collecter beaucoup de trucs, que ce soit rentable. Et je vais commencer par fouiller ce qu'il y a autour. Waouh ! Mais au moins on démonte. Super. Alors là à côté, c'est quand même intéressant de prendre ça direct. Voilà qui est pris. Plus un petit peu de pierre. Puis donc, nous on doit s'occuper de celle-là. Ah bah attends, on va démonter. Plus là-haut. Il y a 2-3 trucs à prendre. Et après comme ça on peut lancer. Surtout ça qui m'intéresse actuellement. Parce que c'est vrai que pour la réparation de la base, il va en falloir quand même pas mal. Elle est trouée de partout. Et puis sinon on est bon. Donc on relance. On reprend ce côté-là. Ouh, on entend un coyote. De la viande en perspective. Ah bah bien. Ça c'était intéressant. C'est vrai que j'avais pas fouillé la boîte aux lettres. Ah oui, puis au niveau des points. Parce que j'avais deux points qui traînaient. Quand on a terminé la horde la dernière fois. J'en ai mis un ici. Et ensuite, comme j'en ai pris un autre, je les ai répartis sur ça. Pour pouvoir quand même miner efficacement. Parce que c'était un petit peu un souci de récupérer pas grand-chose. Hop, on fera le reste après. Je m'en doutais. Je déteste ce cri. Allez, crève. Purée, il est solide. Mais pas tellement. Et il y en a un autre. Vas-y, tu tombes. Tu te relèveras pas. Ok. Ah, il y a un truc, mais alors. Yeah ! Je l'ai eu. J'allais dire, ça va être dur. Donc voilà, on commence par tout démonter. Il n'y a plus rien. Je me demande un truc, c'est si j'allais récupérer ce qui permet, quand on tape les portes, d'avoir la poignée. Et non, je ne l'ai pas. Dommage. Ah oui, il y a des petits bruits, maintenant, quand on casse les objets. C'est pas mal, ça. Ça change un petit peu. Donc ça fait un bruit de casse. Hop. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Il y a de la pierre pavée. Bah, récupération, indirect. Oh, il y a un flic. Attends, attends. On va faire comme ça. D'abord, toi. Et puis, toi, le crasheur. Nickel. Bon, c'est vrai que je dois utiliser les poings. Encore une fois, j'ai commencé par utiliser la masse. Je vais la virer. C'est pas possible, là. Mais là, le flic, il m'a fait un peu flipper sur le coup. Alors, voyons voir ce que ça cachait. Ok. A priori, on sort par là. Ah, bah bien. Et donc, je vais me débarrasser de trucs. Parce que je suis déjà, quand même, vachement, vachement embarrassé par beaucoup de choses. Donc, peut-être qu'on va retourner direct à la moto. Puis, on remontera. Il doit y avoir un autre passage. C'est pas vrai. Allez, les poings. Oh oui. Contre lui, ça va. Hey ! Et toi, tu tombes. Fais voir tes yeux. Ça va. Super. Je vais prendre ça. Bah, je vais démonter encore. Encore et toujours. Je sais tellement pas quoi prendre que j'ai cassé les cartons. Parce qu'il y a vraiment pas grand-chose pour le moment. On espère que la suite sera mieux. Même si, de toute façon, il va falloir que je passe à la moto. Oh, et ça a l'air un petit peu mieux. Il n'y a pas de piège. C'est fermé. La rebelote. Un vieux sandwich. Et donc, bah, on descend. On n'a pas le choix. Là, il y a encore un rampant. Il n'y a pas fou, là, dans cette maison. Pas grand monde. Je pense que ça va venir. Et voilà. Là, on a un petit souci. Mais ça tombe bien parce qu'on est pas loin de la moto. On est juste en bas. On va casser la fenêtre. Et puis, on sera tranquille. Je n'ai pas gardé les plumes. Ok. Bon, je vais y aller tout de suite. Ça sera mieux. C'est bien. C'est tranquille. La moto, elle est là. On voit ma base qui est juste à côté. Et à la limite, on va la rapprocher de l'endroit où il y a la fenêtre. Comme ça, à chaque fois qu'on veut se vider dedans, on n'a pas à faire le petit tour, là. Voilà. Parfait. Je vais virer ça. Allez, je remplis. Ok. Je ne peux pas faire mieux pour le moment. Je vais voir si, en faisant comme ça... Eh, nickel. Ça, c'est parfait. Donc, on avait fait ça. Je n'ai pas regardé au-dessus. Mais, ce n'est pas extra. Et je vais poursuivre... Ici. Une qui m'a vue. Une deuxième qui sort. Excellent. Ah, bah ça, c'est cool. On apprend ce truc-là. Ça s'ouvre par ici. Je m'occupe du lit. Et on est reparti. Je regarde que je n'ai rien oublié. Alors, je n'ai pas fait la zone qui était par là. Ouais, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose. Comme ça, ils vont s'abîmer un peu sur les barbelés. Ah, bah, il y avait quand même ça. Ah, bah, et puis, il va aller plus. À part que, c'est un truc en pierre. Je vais faire aussi le petit radiateur. Qu'est-ce qu'ils sont passés ? Et non. Pas en fort. Ça a l'air dur. On va aller finir. Voilà. Parfait. Oh, et puis, je viens récupérer le cuir comme ça, rapido. Parce que ça peut servir. Donc, on est bon. On repasse par ici. On fait ça. J'ai fait un radiateur après. Cool. Parfait. Radiateur. Ah, ça s'écroule. Et à chaque fois, on récupère beaucoup de choses quand on ouvre quelque chose. C'est intéressant, ça. Ok. Ok, ok. Cuisine. Il faut qu'on se dépêche. Il est midi. Ensuite, il faudra en lancer une autre. Cuisine toute calme. Je vais bouffer ça. Je vais me débarrasser. Tranquille. Et moi, je vais bouffer ça. Recycler au passage ceci. Et puis, repartir de l'avant. Je vais bouffer les mirtilles. En sens, je n'en ai pas besoin. Voilà. Et je vais retourner à la moto. Pour déposer une deuxième fois. Ah, la moto, la moto. Le passager est là. C'est plus pratique comme ça. Nickel. Ça, c'est bouché. Donc, la fin est en bas. Ça n'a pas l'air d'arriver trop vite. Hop, je remonte. Il marche dessus, la vache. Il marchait sur la rampe. Vas-y, vas-y, vas-y. Crève. Ça va bien. Bon, ils m'ont touché quand même une fois. C'est cool, ça. Je peux faire des petites lampes, maintenant. J'aurais récupéré pas mal de bois. Là, on a ça. On a oublié les trucs par là. On a réveillé les gens qu'il y avait derrière. On va arriver, je pense. Ouh, il y a un gros. Ils ont l'air d'être là. Ils sont juste derrière, là. C'était bien ça. Avec un policier qui pète directement la pierre pavée, l'enfoiré. Il crache. Fini. Ok. Donc, il y avait ça sur la fin. Je vais voir ce que je peux recycler, déjà. Alors, moi, j'ai 5 pansements. C'est parfait. La casquette. Je crois que j'en ai une. déjà, une casquette de gavroche. C'est pas la même. Ah oui, non. Ça, c'est juste un habit. Ok. Oh, c'est au-dessus, là. Tu veux un truc. Allez, tu peux le faire. Ça va bien. Pareil, ici. Encore mieux. Comme ça, tu recycles. On va virer les trucs. Et on va jeter un petit coup d'œil pour voir ce que ça cachait, cette histoire. Pour l'instant, ça ne cache pas grand-chose. Mais c'est dans l'autre pièce. Yeah, c'est bien. Bah, je prends tout ça, déjà. Donc, c'est pris. Et ça ne cache rien d'autre jusque-là. Parce que peut-être qu'il y a une planque, là, derrière. Avec le loot final. Et on peut remonter, en plus, par une échelle. C'est pas beau, ça ? Du coup, ça va m'arranger. Parce que je vais avoir du mal à tout prendre. Carrément. Je pense qu'on va tuer le chien en sortant. Ah, il y a ça. Ah, il y avait les coffres que je n'avais pas fait. Chouette. Ça, c'est très bien. Et reste-toi, je t'ouvre. Yeah ! Parce que je n'avais plus beaucoup de crochets. Excellent. Je prends ce que je peux. Je vais remonter. Je redescends après. Il faut creuser ici, du coup. Il m'a senti. Contre-toi, le petit coyote, là. Ça va être un gros loup, en fait. Et puis, il y a de la pierre, juste là. Ah, la moto est de l'autre côté, bien sûr. Maintenant. Vite, le temps presse, là. On est à 14h40, le temps de ranger et tout. Ouais, ça va être chaud. Je me demande s'il n'y en a pas deux, des coyotes. Il me semblait que j'en avais vu un. Oui, de ce côté-là. D'accord. Ok. Hop, j'ai fait de la place. Je vais m'occuper de ce premier coyote. J'ai un nouveau couteau, c'est parfait. Après, on s'occupe de l'autre au passage. Eh, il y a une super tour, là-bas. Il y a un bautour qui me plane au-dessus, faire gaffe. Mais pour l'instant, ça va, je ne suis pas trop blessé. Donc, il n'y a pas d'odeur de sang. Ok. On va plus au passage, comme je suis en train de faire le tour. Je vais faire les détritus que je n'avais pas fait. Ouais, parce que ça vaut toujours le coup, finalement. Et je suis de nouveau complet. C'est-à-dire que je vais avoir du mal à récupérer les trucs encore en bas. Est-ce que tu as faim ? Bah ouais, je vais bouffer des boîtes de conserve. Ça fera du bien. Et boire un petit peu. Parce que pareil, on est dans le désert, donc on souffre. Allez, redescente. On récupère. Et puis ensuite, on file faire une autre mission. Hop. Donc, j'ai pris ça. Je ne sais plus à quel endroit il n'y avait pas. Les petits sacs. Il y avait là, c'est parfait. D'autre part, on va lire ça. Et accepter une carte au trésor. C'est bien. Donc, c'est parti. Il se remet à pleuvoir. C'est étonnant parce qu'il pleut vachement souvent dans le désert quand même. Peut-être un peu trop. Ça ne fait pas très réaliste. Le chien m'a vu, mais ça va, il n'a rien fait. Donc, je vais regarder en même temps chez le trader si je peux avoir des trucs meilleurs maintenant dans sa cache. Ce serait bien. Ce serait même très, très bien. Après, on va aller poser. On va repartir avec vraiment du retard sur le planning. 16h. Ça va être chaud. Hop. Je me donne quoi ? Je l'avais déjà. Ça, ça coûte ça. Et ça, c'est mieux. Ensuite, le travail a proposé. Pas loin, s'il te plaît. Provision terrain. Non, c'est loin. Tout est loin. Regarde ça. Ensuite, encore. Qu'est-ce que tu as là-dedans ? Ok. Il y a des tourelles. Ça commence déjà à être un peu mieux, mine de rien. Sans aucun doute. Shotgun. D'accord. Bon, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais c'est mieux, effectivement. Il n'y a pas de doute. Je vais peut-être prendre ce truc-là. Je vais prendre ça pour la route. Et puis, et puis, et puis. C'est tout, je pense. Ok. Ok, je vais faire ça. Alors, ça allait à peu près. Mais je vais refaire monter jusqu'au bout. On va poser tout ça. Et puis, on est parti. Un kilomètre et quelques. Ouais, il ne faudra pas se faire blesser. Il a raison. Ça va être un petit peu tendu sur le timing. D'autant qu'on avait dit, on répare la base. Alors, je n'ai pas vu une mission de nuit. Je n'ai pas fait trop gaffe, en fait. J'ai été un petit peu vite. Ah ouais, même quand on ouvre, là, ça fait ce petit bruit. On est presque à un point. C'est bien. Hop. On va poser d'abord, parce que là, souvent, on se débarrasse de plein de trucs. Ok, je commence à être juste bien. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Et juste là. Peut-être même deux personnes. Il faudra voir. J'ai l'impression qu'il y en a deux. Ouais. Il tape sur ma base aussi, l'autre. Allez, vite. Vite, vite, vite. Ah, il y en a deux pareils. Je m'en doutais que vous vous toucherez. Super. On n'a plus beaucoup de temps. Un kilomètre pour aller là-bas. 17 heures. Ah, la vache, ça va être chaud. On fera peut-être la fin de nuit, je pense. Une mission qui nous amène dans une autre ville. On va se garer juste devant. Parfait. Je fouille ça, mais je vais me dépêcher. Je ne vais pas la démonter. Allez, on relance. Je la démonte là, maintenant. Ah, bah, ça ne faisait pas partie du truc. Donc, de toute façon, ça n'aurait rien changé. Wow. Stun. Je l'ai carrément enfoncé dans le sol. Et l'autre est venu aussi. Ah oui, tu passes par là, toi. J'en croise beaucoup les comme ça, en ce moment. Ça fait que je commence par démonter ça. Puis après, comme ça, on peut rentrer. C'est parti. Avec, avec... Toi. Ah, bah, ça n'a pas fait long feu, la vache. J'ai fouillé tout ce que je peux. Et on va direct poser dans la moto, ça, tranquille. Attention, ça n'arrive pas trop vite, quand même. Bon, ça va. Les deux plus lents du jeu. Voilà. Donc, ici, je n'ai pas fait le petit sac qui est là. Ouh, merci. Merci pour ça. Tiens, d'ailleurs, on va replacer comme ceci. Parce que c'était bien efficace. Qu'il y a quelqu'un dehors. Étagère, ça va. Donc, bah, je vais récupérer, déjà, ces trucs-là. Yes. Juste à temps. Et l'autre n'est même pas arrivé encore. Ah, bah, tout là. Ouh. Et c'était du lourd. Excuse-moi. C'est pas juste. T'aurais pas dû me toucher. Tout ça, vraiment, là, c'est dégueulasse. Parce que j'étais quand même plutôt loin. Mais, du coup, on avait activé ici. Donc, je peux continuer. Déjà, je vais récupérer ça. Il y en a encore un autre qui arrive. Bon, le point. Qu'est-ce qu'on peut prendre, actuellement ? Qu'est-ce qui est intéressant de prendre. Notamment, quand on se situe ici. Là, j'avais été jusqu'au bout de ce que je pouvais aller. Et par contre, j'avais dit aussi que avoir des récompenses sympas, c'était bien. Donc, voilà. On va poursuivre un petit peu. On aura posé quand on aura fait le sous-sol. Allez, vite. Il y a 19h, quand même. Mais, c'est pas passé, hein. Quand même. Ouais, c'est très bien, ça. Un petit peu de flotte. Apparemment, il faudra monter par là. Non, c'était de chiyots. Je me disais, une nouvelle sorte de chial. Là, on est tout bon. Et donc, j'ai plus qu'à récupérer ce truc-là. Bah, je vais aller poser carrément. Puisque là, c'est la montée, hein. Donc, comme ça, je serais tranquille. À mon avis, il y a quelque chose de planqué. Oh, pas vu du papier. Alors, le rampant, es-tu là ? Ah ouais, t'as l'air là, derrière. Je sais pas ce que t'as foutu. On dirait que t'as volé dans le décor. Attention, elle arrive. Ça, c'est rechargé. Hop là. Donc, on poursuit. Là, on voit qu'il y a quelque chose de planqué. Mais nous, on devait monter. Pas ici. Bloqué. Je tiens de planqué là-dedans. Aïe. Voilà. Je t'ai maté. Ils sont beaucoup. Ah, déjà ? Yeah. C'était pas mal, ça. Je crois que les tirs ont attiré du monde. Encore que. Ça a l'air d'être juste un. Il va se vautrer dans les piques. Je crois qu'il est passé quand même. Donc, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Dépêche-toi parce que là, ça commence à être un petit peu tendu. Je recycle tout, je récupère pour recycler à nouveau. Pour l'instant, j'entends personne. Alors là, le loot, franchement, c'est de la merde. Des boîtes de conserve et tout. Que dalle. Il n'y a personne. Du houblon, yeah ! Ça, c'était important. C'était important pour elle. Et sinon, je regarde... Bah, que ça. Donc, je démonte. Alors, je pense qu'on touche quand même au but, là. J'espère, en tout cas. Puisque 20h21. Il va falloir bientôt réparer ça. C'est quoi qu'on lui avait cassé ? Une patte ou la queue ? Une patte, hein. Je me demandais. Je vais mettre ça à la place. Tiens, comme ça, je suis obligé. Obligé d'utiliser les points tout le temps. Plus la masse. Hop. Il y a deux planqués, là-dedans. Il n'y a plus qu'un planqué. Il y a une planquée, là-dedans. C'est bon. Et ici, il y a plein de planqués. Ouh, ça pète. Ok. Ah, ils étaient vraiment nombreux. C'est bon. Ah, c'était le truc final. Donc, ils étaient tous planqués, là-bas. Au fond, je ne sais pas ce qui est explosé. Si c'est celui qui est en bas. Ou si ça faisait partie d'ici. Ah, on peut aller là-haut. Il va aller là-haut d'abord. Pour découvrir ça. Ok. Qui donne des balles, mais pas en nombre. Bon, c'est déjà pas mal. Et je pense que niveau outil de crochetage, je vais être un petit peu léger. Bah, écoutez, ça le fait. Ah, génial. C'était sympa, ça. Merci. Bon, il y a des endroits où j'ai oublié des choses. Malheureusement, pour retrouver, il y a les raies. Mais c'est dommage. Alors, il y a deux emplacements comme ça pour descendre. Ça, c'est sûr où je suis allé. Moi, j'ai quand même oublié des coffres dernièrement, à droite, à gauche. Le truc, c'est que je ne vais pas me souvenir où c'est, quoi, en gros. On va arrêter d'utiliser la camolette. Jette un petit coup d'œil, juste vite fait, comme ça. Il y a aussi cette armoire. On va se débarrasser du gars qui est là. Voilà, il fallait le dire. Bah, vas-y, fais comme ça. Et donc, on est bon. On va ouvrir l'armoire. Et puis, c'est à peu près tout. C'est pas mal. C'était bien. Alors, j'ai plus d'outils de crochetage. Par contre, ça va être la 8 de coude. Attention, parce que ça va attirer quelqu'un. C'est la nuit, maintenant. Oh, c'est bien. Pistolet, niveau 5. Au cycle, récupère. On va remplacer. Hop. Et on va finir de récolter, parce que je n'ai pas tout fini, quand même. Ah, ils sont plusieurs. Je vais fermer cette porte. Ok. Et ce petit tas de balles que je n'avais pas vu. Bon, puis sinon, c'est pas terrible. Et là, qu'est-ce que je drop ? Obsesse mécanique. Bon, je vais me les récupérer, quand même. Est-ce que tu as une petite soif ? Hop, récupérer. Où sont-ils ? Ah, bah, dis-donc. C'était chaud ? Sinon, ça a l'air d'aller. Ok. Ça, c'est ce que j'ai fermé. Fini. Bon, je me casse. Il faut que je m'occupe de la base, en plus. Ça y est, là, quelqu'un dort. Là-bas, au bout, il y a quelqu'un qui tape. Moi, je m'éclipse. En plus, on est loin. On est loin de la maison. Ah, ah, ah. J'entends quelqu'un encore. Non, ça a l'air d'aller. Donc, c'est parti. Direction par là. Un kilomètre et quelques dans le désert. Et puis, ensuite, on retape la base. Ça, c'est important aussi. Faut le faire. Alors, je me dis, par contre, avant de retaper, il faudrait que je prenne un tout petit peu de fer. Donc, là, c'est le plomb. Le fer est là-bas. Vraiment pas longtemps. Un petit peu de fer pour retaper les endroits qui sont abîmés. Avant de renforcer. Je pense que sinon, je ne pourrais pas. Tu fais tomber le fer, sérieux ? Ah non, c'est des pierres. Ok, tape pas. Mais, bah, regarde. Je vais faire ça. Comme ça, en même temps, on récupérera les pierres. Je fais un petit peu. Et puis, après, on attaque la réparation. Attention. Ça, c'est pas une balèze. Bon, alors, j'ai récupéré 2000 et quelques. J'espère que ce sera suffisant. On va voir. Attention, ça pique. Hop. La base est toute proche. On range. Ensuite, bah, on fait ça. On voit si ça marche. Si ça fonctionne, s'il n'y a pas de souci. Le problème, c'est juste la pierre-pavée. J'en avais vraiment plus beaucoup. Il y a des endroits à reboucher. Pas tellement, finalement. Ça, je pense que ça va aller. Oh, on a un rampage, là. On a une jolie lune. Voilà, on va poser les pièces. On sera un petit peu mieux. Ah, cool. Ça, c'est bien. C'est ce qui me manque plus de l'acier. Mais bon, ça va venir, je pense. Et l'autre, il tape chez moi, là. Il détruit tout. Ok, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. J'avais des blocs. Voilà, j'ai besoin de ça. Et puis, on fera gaffe parce qu'en bas, ça a l'air de taper à nouveau. Ah, là, c'est lui. Il n'y avait pas que toi. Ce truc, c'est un grouillère, maintenant. Oh ! Ah, voilà, tu flottes dans les airs, écoute. C'est carrément trop chelou. Alors, on va commencer par le bas. Ok, attention. Quelqu'un qui est arrivé en courant à nouveau. Et qui commence direct à taper chez moi. Quelqu'un de violent. Des yeux jaunes. Voilà. Et puis, donc, maintenant, je vais faire cette hauteur-là. Je pense que c'est suffisant. On va bien dégager autour. Je pense que je vais dégager complètement autour. Et mettre des endroits, des postes avec des mitrailleuses ensuite. Ça, je serai débarrassé des gêneurs qui viennent tout abîmer. Ok, ça, on est pas mal. Intérieur. Déjà, on va virer le sable. Ok, elle fatigue un petit peu. Il reste tout ça encore. Après, on s'occupera de reboucher les trous. Ils ont réussi. Une fois qu'ils rentrent, ils réussissent à taper au-dessus. A? Sous-titrage Société Radio ok j'en ai terminé il reste plus que tout petit bout comme ça un petit peu de schiste au fond et comme ça on sait que ça a cette forme peut-être c'est un souterrain après mais non carrément pas on voit mes caisses et tout d'accord d'ailleurs c'est pas super protégé s'il y avait un crasheur mais bon on va complètement boucher comme ça ils rentreront plus et on sera tranquille c'est mieux ainsi je pense c'est mieux ainsi ça a pris du temps mais c'est pas grave la prochaine fois on continue je bouche les petits trous et puis on enchaîne sur la base anti-horde faut la préparer et on continue à faire des missions en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu puis je vous donne rendez vous très bientôt allez salut